Cette chanson en arabe est intitulée Jésus je t'aime Je la dédie à tous les frères en Christ issus de cette secte appelée l'islam Je pense au frère Moussa Kone Également à la soeur Hélène Ouattara et sa grande famille Je salue également ici comme ça la soeur Diara Konate en France Et tous les frères dans le monde musulmans qui y travaillent dans le champ des missions afin d'avancer le royaume de Dieu Je prie que le Seigneur Jésus veille sur vous et sur vos familles Amen Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Simeon l'est béni et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Donc d'après ce verset 34 de la prophétie qui est donnée, on dit d'une part que cet enfant Jésus va être destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Souvenons-nous dans la troisième partie de la série sur les mensonges de l'Israël, j'avais dit que Jésus avait double mission et il y avait un mystère de la chute d'Israël et le relèvement de certaines personnes afin d'avoir des données aux nations l'accès au salut. Simeon l'est béni et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Ça c'est la première partie, c'est pour Israël. Puis on dit lorsque la chute et le relèvement de plusieurs en Israël sera accompli, on dit donc et à devenir, donc plus tard, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc nous nous trouvons effectivement avec cette parole-là en toile de fond d'un sujet très important qu'on a toujours abordé et que je vais encore aborder aujourd'hui. Ce sujet est très compétitif dans le monde aujourd'hui. Ce sujet, c'est au sujet du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dont on parle dans la Bible, face au Seigneur Jésus-Christ dont on parle, le semblant de Jésus-Christ dans le Coran. Nous allons voir donc à la lumière des Écritures hébraïques et chrétiennes aujourd'hui, puis des Écritures musulmans aujourd'hui, si la personne qui est appelée Jésus, Joshua, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est cette même personne d'Isra dans le Coran. Souvenez-vous, pour vous qui avez votre Coran, vous allez remarquer que la traduction française est traduite par Jésus. Mais nulle part, ce n'est pas Jésus, le Jésus de la Bible. C'est ce que nous allons établir aujourd'hui. Donc dans la version coranique traduite en français, vous allez effectivement voir, pour vous qui avez la version arabe tout juste à côté, vous allez effectivement voir que le mot arabe est là-bas, c'est Issa. Nous allons étudier tout cela aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la suite sur le mensonge de l'Islam. Aujourd'hui, c'est, je vais prouver que Jésus n'est pas le Issa de la Bible. Le Jésus de la Bible n'est pas Issa. Donc avec ceci, ça sera clair parce que dans ces prophéties du livre de Lugo, chapitre 2, verset 34, Jésus-Christ est destiné à amener la chute et le renouvement au peuple d'Israël, et être un signe qui va amener la contradiction. Voilà donc pourquoi, effectivement, pour montrer encore que la Bible est vraie dans sa véracité totale, nous sommes en contradiction avec les musulmans. Les musulmans sont en contradiction avec nous parce que les chrétiens ne sont pas en contradiction avec les chrétiens. Ce sont les musulmans qui sont venus 600 ans plus tard pour venir introduire leur mensonge. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se pourrait donc que le personnage appelé, la personne appelée Issa dans le Coran se confronte et effectivement, on voit donc cette confusion qui est dans le monde des musulmans, dans leurs pensées. Ils font tout et tout pour établir que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui ont la totalité des messages de Jésus et c'est eux qui connaissent les prophètes. Ils ont un nombre de 124 000, y compris comme ça le prophète Issa. Maintenant, la malignité de ces musulmans-là aujourd'hui, lorsqu'ils veulent parler en français ou en anglais, ils parlent de Jesus, ils parlent de Jésus, mais ils ne disent pas Issa de leur bouche parce qu'ils savent à quoi ça se refait. Nous allons donc étudier le Coran à la lumière de la Bible. Nous allons vérifier effectivement si ce personnage-là est identique, mais d'entrée, je vais établir parce que c'est clair, d'après l'enseignement coranique face à la Bible, que Jésus n'est pas Issa. Donc, c'est ce que nous allons établir aujourd'hui. Nous allons établir ces choses-là. Et pour cela, suivons donc le CV de cet individu dans la bibliothèque de la mairie musulmane du 7e siècle appelé le Coran. Nous allons prendre le Coran, voir sa naissance, étudier sa parenté, voir le témoignage des juifs par rapport à Issa, puis des apôtres dans le Coran, en comparant à chaque fois donc ce que la Bible en dit. Déjà, c'est établi d'après le Coran dans les surates 3, versets 59 à 62, surates 5, versets 116, surates 19, versets 35, 43, versets 59, les versets 171 et 172 également, les surates 18, versets 1 à 6, les surates 112, versets 2 à 3, et beaucoup d'autres surates, surates 9, surates 25, 39, 21, 43, surates 6, les surates 72 également, qui parlent des dînes, qui ont confessé que Dieu n'a pas de fils, montrent clairement que l'enseignement musulman, l'enseignement musulman, l'enseignement de l'islam, c'est qu'Allah n'a pas de fils. C'est pour ça, il faut comprendre qu'Allah n'a pas de fils, c'est ce qu'il écrit dans leur écriture et c'est ce qu'ils croient, qu'Allah n'a pas de fils, il ne peut pas engendrer, il n'a jamais engendré, il n'a pas de compagnes pour engendrer. Donc, c'est clair dans l'enseignement musulman comme ça. Maintenant, dans la Bible, la Bible déclare que Dieu, lui, il a un fils, il a même donné le témoignage de son fils. Donc, alors maintenant, et c'est pour eux, donc, le sujet de l'éducation, c'est effectivement au sujet de ces fils-là. Donc, il y a deux choses l'une, soit Allah n'a pas de fils, et que la personne d'Issa, c'est ça dont il est question, effectivement, et que Allah et Dieu ne sont pas les mêmes personnes, nous allons vers le domaine, c'est ce qu'Allah dans un autre enseignement. Bon, suivons le CV, lisons le CV de ces garçons, donc, appelés Issa dans cette bibliothèque-là. Commençons dans la Sourate, chapitre 19, la Sourate, ouvrons sur la Sourate, chapitre 19, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Seigneur Jésus-Christ, le Nazareth, vous bénissez. La Sourate 19, qui est consacrée à Marie, à Marie-Ama, la Sourate 19, nous allons commencer dans le verset 16, et quoi que ce serait intéressant là-bas, commençons dans le verset 16, suivons attentivement, je lis dans la version française, et à droite de cette version-là, se trouve la version anglaise, quoi, arabe. Donc, la Sourate, chapitre 19, les versets 16, jusqu'à suivant, là où ça va nous arrêter. Mention dans le livre, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Est, c'est ce qui est écrit, en un lieu vers l'Est, elle mit entre elle et eux un voile, suivons attentivement, elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyons notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Là, il parle s'agir de Djibril. Verset 18, elle dit, je me réfugie contre toi, auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Verset 19, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Remarquez bien la terminologie que ce Djibril utilise, il dit, son nouveau, c'est un ange, il dit qu'il est venu faire un don d'un fils pur. Il ne dit pas qu'il vient de la part du Seigneur, que Dieu veut faire un don, mais c'est lui qui fait le don d'un fils pur. Maintenant, on dit qu'il dit qu'il veut faire le don d'un fils pur. Or, le mari de la Bible n'était pas stérile. Pas de traces dans le Coran de Joseph, son époux. C'est vraiment bizarre. Donc, vous allez lire le Coran depuis le premier chapitre jusqu'au 214e chapitre. Vous ne trouverez pas de traces de Joseph, l'époux de Marie là-dedans. C'est un mystère. Il y a un pourquoi pour cela. Pour que vous comprenez, effectivement, qu'elle explique d'animer ce Coran-ci. Donc, suivons encore cette être qui vient de les adresser à cette Marie du Coran. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis point une prostituée. Écoutez le langage. Il dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile et nous ferons de lui ainsi pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà réglée. Donc, on parle comme ça de la naissance d'Issa. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Vous voyez, effectivement, que dans le verset 23, on parle du tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Alors, il est mis ici pour Issa. Il l'appela dans le dessous d'elle. Donc, c'est Issa qui, sortant de l'appareil génital de Mariamma, dit, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Verset 25, secoue vers toi le tronc du palmier. Donc, Issa s'adresse comme ça au mari qui souffre de douleur de l'enfantement. Il parle de ses jambes, donc il a un point en proie aux douleurs d'enfantement. On demande de secouer le palmier. Une femme enceinte avec les douleurs d'enfantement arrête un palmier. Pour secouer. Il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton nez se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, je veux un jeune autou miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Cet être-là qui est entre ses jambes vient de lui dire, mange et bois et que ton nez se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, je vois un jeune autou miséricordieux. Donc cet enfant-là, appelé Issa, dès sa naissance, quand il sort du ventre, il a sa tête. Il croit que c'est sa tête qui est de lui, il a dit le babadé. Il pousse sa maman à mentir. Puis elle vient auprès des versets 27 de ses sourates de Marie. Puis elle vient auprès des siens en le portant. Donc elle a accouché. Donc nous voyons effectivement ici, en comparant à la lecture biblique, nous voyons effectivement que ça n'a rien à voir avec le mari ni l'annonciation de ce qui est écrit dans le livre de Luc. Nous allons effectivement voir le livre de Luc tout à l'heure. Finissons ici. Il dit, la babadé, verset 27 dit, «Puis elle vint auprès des siens en le portant et dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. » Verset 28 « C'est de Haroum. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Arrêtons-nous encore dans le verset 28 et commentons ceci. Souvenons-nous que le principe du Coran, le Coran ça veut dire récitation ou bien lecture. Le principe du Coran est clair et les musulmans sont d'accord pour dire que chaque lettre, chaque chose qui soit sortie ici, ça sort de la bouche d'Allah. C'est ce qu'ils disent. Donc l'ange disait exactement, le prophète répétait exactement ce qui est sorti de la bouche d'Allah. Donc c'est Allah qui a prononcé le verset 28 de la Sourate 19 en appelant Marie la soeur de Haroum. Et Haroum ici c'est Haroum qui est le père quoi, le frère de Moïse. Souvenez-vous que Moïse son père était Imram et la femme d'Imram était Jochebet. Selon l'Exode chapitre 6 verset 20 à 23. Donc on voit effectivement que Marie est appelée ici la soeur de Haroum, dont le frère de Moïse. Or Haroum, quoi, Imram d'après le livre de la Bible, dans le livre d'Exode, a eu trois enfants. Haroum, c'est Haroum-ci, Moïse et Myriam, leur soeur. Donc Allah a fait une confusion, non seulement de peau, mais de parenté au sujet d'une personne qui l'aurait gardée. Souvenez-nous, on va parler de sa naissance, de la naissance même de Jésus, quoi, de Marie elle-même. De l'immaculeux conception dans la vie de Marie, telle que les catholiques enceintes et que ça se trouve dans le Coran. Puis on va y revenir ici, ça se trouve dans la Sourate 3, nous allons y aller maintenant. Regardez très attentivement, donc Allah vient de confondre quoi, Haroum à la soeur d'Aaron, qui est Myriam dans l'Ancien Testament. Vous voyez également dans Nombre chapitre 26, verset 59 et suivant. Vous voyez effectivement qu'Allah vient de confondre Myriam, parce que le radical, le mot Marie et Myriam, c'est la même chose. En fait, si vous lisez dans la version arabe de ce verset-ci, on parle effectivement de Myriam. Donc c'est Myriam, exactement comme la soeur de Moïse, dont Allah a confondu, Allah s'est trompé. Continuons seulement, verset 29, elle fit alors signe vers lui, il dit, comment parlerons-nous à un bébé ? Nous avons dit dans la Sourate 3 qu'effectivement, il y a la Sourate 5, elle avait promis à Marie qu'il va lui faire don d'un enfant, qu'il va parler au bébé. Verset suivant, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc depuis la naissance, depuis la naissance, Allah, quoi ? Il s'a dit que Allah lui a donné le livre. Il dit, lui a donné, pas que va lui donner. Donc, il s'a reçu un livre. Or, le Jésus de la Bible n'a jamais reçu de livre. Quand Salomon a écrit ses livres dans l'Église chapitre 12, il a dit effectivement que tous les livres de la Bible là sont comme les clous pointés dans un seul mur, pas un seul mètre. Dans le cas de Moïse, de l'Église chapitre 32, verset 4, 15 et 16, la Bible déclare que Dieu lui-même a écrit sur les tables de Pierre Adonai à Moïse. On dit que l'Écriture était l'Écriture de Dieu et le doigt était le doigt de Dieu. Dans l'Église chapitre 32, verset 8, Dieu va demander à Ésaïe d'écrire ces choses-là pour que ce soit des témoignages pour les générations futures. Dans le dernier chapitre 12, verset 4 et verset 9, la Bible déclare quand l'ange parle à Daniel et que c'est cette parole-là, c'est pour l'époque de la fin, les gens liront et la connaissance, on mentira. Dans Jérémie chapitre 36, verset 1 à 2, la Bible déclare que Dieu a demandé à Jérémie d'écrire plus tard le roi va prendre ce livre-là brûlé. Il va encore dicter les mêmes choses à Baroque décrit. Dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 19, il a dit, c'est que tu vois, quand le Seigneur va se révéler à Jean, il va dire, c'est que tu vois, écrire dans un livre, envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Au chapitre 2, il va dire, écrire à l'ange de l'église ici. Vous voyez, au chapitre 1, chapitre 2, il a dit que c'est moi qui ai envoyé mon ange dans l'église pour attester ces choses dans les églises. Après, il va dire, il y a eu ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de ces prophéties, de ces livres. Donc, il y a le témoignage dans la Bible que Dieu a écrit, la Bible elle-même. La Bible elle-même a été écrite, elle-même a été sous l'inspiration de Dieu parce qu'on voit l'ordre des cris dans chaque Bible. J'aurais pu prendre tous les prophètes comme ça et monter effectivement dans les prophètes où Dieu a demandé d'écrire, à ordonner, d'écrire et de garder. Donc, et nous voyons ici, donc, le Issa ici, bébé, dit que Dieu lui a donné un livre. C'est pour ça que la théologie musulmane va toujours dire que Dieu lui a fait descendre sur lui le livre. Mais plus tard, dans un autre passage, il va dire que Dieu lui a appris la sagesse, Dieu lui a appris la Torah, pour qu'il est venu confirmer la Torah qui était avant lui et puis le livre. Quel livre? Le Injil. Et le Injil, c'est l'évangile qui a été prêchée, la bonne nouvelle qui a été prêchée par Jésus et la bonne nouvelle, effectivement, concerne Jésus. Donc, vous voyez effectivement le mélange comme ça. En fait, de toute façon, ce n'est pas la même personne, c'est ça que je voulais établir. Le verset suivant, il dit que, et ma désignée prophète, verset 31 de Sourate 19, Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et le prélèvement purificateur. Dans cette version, si on dit le prélèvement purificateur, dans une autre version, la traduction dit, Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a prescrit. Donc, Allah aurait prescrit à Isa que tant qu'il vivrait, il faut qu'il prie et qu'il prélève le prélèvement purificateur. C'est le prélèvement purificateur dans une autre version, on appelle ça la zakat. Or, la zakat apparaît dans plus de 80 versets dans le Coran. Et ça a été instauré, c'est une taxe qui a été instaurée par Mohamed 600 ans après Jésus. Mais cet enfant-ci, il s'entend de dire qu'Allah lui aurait prescrit la prière et la zakat. Maintenant, retournons encore pour commenter quelque chose. La théologie musulmane dit que Jésus n'est pas mort. Enfin, une branche de la théologie musulmane dit comme ça. Une branche des musulmans dit comme ça. Mais d'autres branches, par exemple, les amaitis, disent quoi effectivement que Jésus-Christ est mort, mais pas à la croix. On va revenir dans le cas. Maintenant, ceux-ci disent que dans ce même Coran-ci, on dit que Jésus-Christ n'est pas mort. Donc, nous convenons ici que le verset se dit que tant qu'il va vivre, il faut qu'il prie, il prélève le prélèvement purificateur dans la zakat. Nous sommes d'accord que cet Issa du Coran n'est pas mort et il a été élevé vers Dieu. Donc, là où il se trouve, il est censé prier et prélève la zakat. Je veux que vous m'expliquez ça, mes amis musulmans. Et la bonté envers ma mère, verset 32, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où j'ai naqué, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Mais car c'est quand même terrible. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc, ici, le Coran déclaire sur verset 34 que Issa est fils de Marie et il est parole de vérité. Il dit donc qu'il doute. Verset 35 dit donc, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Allons-y dans le livre de Luc maintenant au chapitre 1. Comparons donc cet personnage à la naissance. Nous avons vu effectivement ce qui est écrit là-bas. Et nous voyons effectivement que dans ces Corans, on a envoyé l'ange Gibril pour dire à Marie. Et souvenons-nous, c'est une révélation qu'il a reçu et soit envoyée de Dieu. Maintenant, si c'est le même ange qui est allé, si c'est le même ange qui est allé chez Marie 600 ans plus tôt, ou bien 630 ans plus tôt, allait dire à Marie, à Bethlehem, dans son village, qu'elle va avoir un enfant, comment ça fait que cet ange vient raconter autre chose ? Si suivons le langage. Et vous allez voir effectivement que le langage est des personnages de la Bible. Que ce soit Marie, que ce soit Jésus, le Jésus de la Bible, que ce soit les apôtres, que ce soit les juifs, que ce soit les pharisiens, que ce soit le myrrh, et tous les personnages de la Bible. Les langages dans le Coran ne sont pas identiques. Donc, quand vous lisez le Coran, vous entendez des voix qui sont différentes de la voix de ceux qui parlent dans la Bible, même si on met le nom. Et nous allons voir effectivement que les personnages de la Bible, nous allons prendre personnage après personnage, et voir les anomalies entre les personnages de la Bible et les personnages du Coran. pour établir effectivement que ces deux livres-là enseignent des choses contraires et sont inspirés par des personnes contraires. L'évangile selon Luc, l'évangile selon Luc au chapitre 1, l'évangile selon Luc au chapitre 1, nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 38, et nous lisons cette histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, de l'annonce d'abord, de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare au verset 26, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il n'y a rien de tel comme ça dans la Bible, dans le Coran. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. » Donc, nous voyons effectivement que le nom de la vierge était Marie. Donc, la description est prête ici. 1. Marie est vierge. 2. Elle est fiancée. 3. Le nom, elle est de la maison de David. 3. 4. Le nom s'appelle Marie. Et puis, elle était fiancée à un homme. Et plus tard, on va donner que son nom, c'est Joseph. Nous voyons effectivement qu'il n'y a rien de tel ici. Jusque-là, ce n'est pas la même chose. Jusque-là, ce n'est pas encore grave. Mais dans la Bible déclare au verset 28, les mondes, comme ils disent aussi, les diables. Donc, il y a plusieurs diables chez eux. Il y avait la différente diable et Iblis. Un temps, le diable, c'est Iblis. Un taillage, les diables sont commandés au monde. Il y a plusieurs diables là-bas. Et vous ne verrez nulle part dans la Bible. Le diable avec S. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc, maintenant, verset 28 ici. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais quand même, c'est un ami terrible. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je vais construire le langage. Mais dans le Coran, ça sera l'oppression. Il faut te prostiner. Sois parmi les prostiner. Sois parmi ceux qui te prostiner. Prostiner toi avec les gens. Sois soumise. Alors que Marie, effectivement, a trouvé grâce devant Dieu ici. Donc, on voit effectivement que le langage des dieux n'est pas autoritaire. Le langage des anges n'est pas autoritaire. Le langage de Jésus-même n'est pas autoritaire. Il ne s'impose pas par l'autoritarisme comme le Coran le fait. Maintenant, regardez ici. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, en grec et en français, il s'écrit Jésus. En araméen, en grec, c'est Yesus. En araméen, c'est Yoshua. Maintenant, le nom est Yoshua. Ici, l'ange ne donne pas la désignation de son nom. Regarde, verset 32 dit Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé. C'est l'ange. C'est le Gabriel qui inspire le Coran et qui, dans le Coran, dit que Dieu n'a pas de fils. Qu'il dit ici, verset 32, que l'enfant qui n'est appelé Jésus sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Rien de tel comme ça dans la Bible. Rien de la lignée davidique dans la Bible. Rien de la parenté de David dans la Bible par rapport à Joseph, ni par rapport à Marie. Rien de la lignée. Mais des tas de confusions pour montrer que ce n'est pas le même personnage. Continuons dans le Coran avant de revenir dans la Bible. Nous voyons effectivement des indices qu'à partir, si nous pouvons conclure déjà un, que la maman de la personne qu'on appelle Isaac est différente de la maman de Jésus, donc nous vous en avez de suivre son CV. Donc, Marie de la Bible est différente de Marie du Coran. Pour commencer. Parce qu'en fait, le Marie du Coran là-bas est sœur d'Aaron. Donc, le mari de la Bible ici là, nous voyons effectivement que son père était Joachim et sa mère était Anne. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Nous voyons effectivement ici que le mari, cette mari du Coran a un fils qui s'appelle Isa par Yashou. Comment on va y revenir tout à l'heure là? Donc, lisons la Sourate chapitre 3. Lisons la Sourate chapitre 3 maintenant. Sourate chapitre 3. Alors, c'est dans la Sourate chapitre 3. Lisons en partie verset 35. Ça sera intéressant là. Sourate chapitre 3. Lisons en partie verset 35. Regardez. On va nous dire, ça va nous conduire vraiment à beaucoup de travail ici maintenant. Lorsque la femme d'Imram dit, lorsque la femme d'Imram dit, écoutez très bien ce qu'il y a écrit. Lorsque la femme d'Imram dit, le mot c'est la femme d'Imram, donc l'épouse d'Imram dit, Seigneur, j'étais vous, libéré de tout autre lien, ce que porte mon sein. Donc, c'est la femme d'Imram qui allait parler de quelqu'un qui se trouve dans son ventre à Allah, en disant qu'il va vouer cette personne-là à Allah. Souvenez-nous, on veut parler comme ça de la naissance de Marie ici. Donc, d'après ce sourate, on a parlé de la maman de Marie qui serait la mère d'Issa ici. Lorsque la femme d'Imram dit, Seigneur, j'étais vous, libéré de tout autre lien, ce que porte mon sein. Accepte-le de moi. Tu es l'entendant, le connaissant. Verset 36, Seigneur, s'écria-t-elle quand elle lui enfantait, j'ai mis au monde une fille. Allah le savait bien, le mâle n'est pas comparable à la femelle. J'ai la nom Marie, ajouta-t-elle, et la mère, elle et sa postérité, sous ta sauvegarde, contre Satan le lapidé. Maintenant, analysons maintenant. D'après ce courant-ci, d'après le verset 35 à 36, jusqu'à là où nous avons lu, la femme d'Imram, la femme d'Imram serait la mère d'Issa. Puisqu'on parlait au verset 36, que j'ai la nom Marie, et on parlait de quelle est préserver contre le Satan le lapidé. Donc, qui est ce Imram? Si nous lisons Exo chapitre 6, le verset 20, cet exo chapitre 6, verset 20, dit Amram, parce qu'Amram, la femme d'Imram, en arabe ici, il s'agit d'Aram dont la Bible parle dans l'Exo chapitre 6, verset 27. Amram prie pour femme, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Le verset là continue en disant que les années de vie d'Aram furent de 137 ans. Donc, même si on multiplie par 10, ça ne peut pas faire transporter l'Exo chapitre 6 jusqu'à le livre de Lugo chapitre 1. au verset 23, la Bible déclare qu'Aaron prie pour femme et l'Ishabah, fille d'Aminadab. Donc, vous voyez effectivement que dans le nombre chapitre 26, verset 59, il est dit que le nom de la femme d'Amram était Jochebet, fille de Lévi. Je veux que vous soulignez bien le mot Lévi. Fille de Lévi, de laquelle n'a quitté à Lévi en Égypte. Donc, Lévi est né en Égypte quand les Juifs étaient encore en Égypte. dont l'événement d'Exo chapitre 6 et l'Exo chapitre 20-26 racontent la naissance de ces gens-là en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur soeur. Donc, nous sommes encore ici dans un endroit où, on va y revenir dans ces choses-ci, où Allah confond la mère de Moïse, la mère de Myriam, c'est-à-dire la mère de Moïse, à la mère de Marie, mère d'Issa. Mais on voit effectivement que ce n'est pas le même personnage dont la Bible parle. Continuons à l'écrire ici dans ces versets 37. « Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. La fille croit en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. » Nous voyons effectivement que Zacharie, ici, c'est le père de Jean-Baptiste. Donc, il n'y a pas de confusion. Ici, il s'agit de Marie parce que la Bible déclare que Marie et Elisabeth étaient parentées. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de cet événement. Il veut essayer de raconter cet événement. Nous voyons effectivement que c'est un esprit de mensonge et de confusion qui se trouve dans le Coran. Remarquez bien, il dit, « Et il confia la garde à Zacharie. » Chaque fois que celui-ci entre auprès d'elle dans le sanctuaire, d'après ceci, Marie se trouverait dans le sanctuaire. Allez regarder l'histoire, je veux regarder où se trouvaient les femmes. Dans le sanctuaire, c'est terrible. Il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Oh Marie, d'où te vient cette nourriture ? » Elle dit, « Cela me vient de Allah. » Il donne cette nourriture à qui il veut sans compter. C'est alors que Zacharie invoqua Allah. « Seigneur, accorde-moi une descendance vertueuse. Tu es celui qui entend la prière. » Les anges l'appelaient tandis que debout, ils priaient dans le sanctuaire. « Allah t'annonce la naissance des gens. » Vous voyez, c'est Yahya ici qui confirmera un verbe émanant d'Allah. Il sera un chef, un homme chaste et un prophète. Donc, sans ambiguïté, il est établi ici qu'on parle de la naissance de Marie, mais on dit que c'était la femme d'Imram qui l'a accouchée. Donc, d'après ce verset et d'après ce que nous avons lu dans la sourate de Marie au chapitre 19, nous voyons effectivement qu'Imram, qui est le père de Moïse, aurait enfanté la mère de Jésus. Ce n'est pas la même personne dont nous parlons, mon cher ami. Ce n'est pas la même personne. Or, maintenant, si vous regardez, Jésus est issu de la tribu de Judas. Si vous regardez l'Apocalypse, chapitre 5, le verset 5, la Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Judas, pas de Lévi, parce qu'ici, dans le nombre au chapitre 26, verset 59, qui est cité tout à l'heure, on dit que Jochebet était fille de Lévi, parce que si on parle de Jochebet qui est la femme d'Aram, et ce Jochebet-là, on dit ici, dans ce verset 30 de Coran, que la femme d'Imram, donc Jochebet, était la mère de Marie. Or, l'histoire montre clairement, l'histoire montre clairement que dans ce surat, chapitre 19, verset 28, où on appelle la mari de la soeur d'Aaron, et au chapitre 3, verset 35, ainsi que la femme d'Imram est la mère de Marie. Nous voyons effectivement que le père de Marie s'appelait Elie, ou bien Joachim, et sa mère s'appelait Anne, qui n'a rien à voir avec une rame père d'Aaron et de Myriam. Donc, on voit effectivement que dans ce verset trans, il est écrit épouse d'Imram. Non mais c'est très grave, c'est très grave. Ils ont fait la même erreur. Allons-y, vers au chapitre 66, allons dans la soeur d'Arapitre 66, pour voir qu'à chaque fois, quand elle part de Marie, les font, ils font des erreurs. Allons au chapitre 66 de la soeur d'Arapitre 66. Disons le verset 12 fois, avant de revenir dans cette soeur d'Arapitre 66. Regardez comment c'est écrit. Sourat chapitre 66, le verset 12. Le Coran dit, « Des mêmes, Marie, la fille d'Imram, la fille d'Imram, qui avait préservé sa virginité, nous lui insoufflant alors de notre esprit, elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. » Donc, d'après la soeur d'Arapitre 66, le verset 12, il est clair que, chaque fois, Marie est appelée comme la fille d'Imram. Donc, ça veut dire que c'est la fille d'Imram. Parce que, dans le chapitre 3, verset 35, on a dit que c'est la femme d'Imram qui était enceinte de Marie. Donc, c'est clair, d'après le Coran, que le père de Marie, qui est la mère d'Issa, c'est le père de Moïse, c'est le père d'Aaron, c'est le père de Maria, leur soeur. Donc, nous voulons effectivement que, le Coran, confond Marie, la mère de Jésus, à la soeur de Moïse. Ça, c'est clair. Et nous voulons effectivement qu'il plaçait Marie au temps des Jean-Baptiste, au temps des Zacharie. Et nous voulons effectivement qu'il n'y a rien dans l'histoire d'Aaron et de Moïse qui raconte un certain Zacharie qui sera au côté d'eux. Parce que, un, il n'y avait pas de sanctuée en ce temps-là où Zacharie pouvait entrer sauf, seul le fils d'Aaron a entré à ce moment-là parce qu'il y avait un abinada, quatre fils d'Aaron et Aaron était là avant le Vaudor. nous voulons effectivement que déjà avec cette CV, première étape de CV, là, c'est clair que Marie en main, tel que le Coran déclare, n'a rien à voir avec la Marie de la Bible. Donc, nous voulons continuer. Continuer le CV. Regardons dans le chapitre 63, enfin, chapitre 6, chapitre 5, 3 de la famille d'Imram, la famille d'Imram. Vous faites effectivement, la Sola 3 dit la famille d'Imram. Ils n'ont même pas honte d'inutiles, la famille d'Imram pour montrer effectivement qu'ils sont vraiment dans la fausseté. Regardons, regardons ce qui est écrit. Verset 42 maintenant. Passons verset 42, chapitre 3 du Coran, chapitre 3, verset 42 dit Rappelle-toi, quand les anges disent Oh Marie, certes, Dieu t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Mais c'est terrible, j'ai dit ça ton heure, de Marie au-dessus des femmes des mondes. Oh Marie, obéis à ton Seigneur, prostène-toi incline-toi avec ceux qui s'inclent. Vous voyez, vous voyez effectivement que la dictature est l'esprit de dictature, de l'autoritarisme dans le Coran. Marie était une femme veilleuse telle que la Bible déclare et tous les juifs se prostenaient. Il n'y a pas de rébellion par rapport à la prostination. Ils adoraient, ils connaissaient le vrai Dieu. Donc vous voyez, celui-ci veut toujours montrer son autoritarisme parce qu'il veut à tout prix faire soumettre les gens. C'est cet esprit de l'islam, l'islam de la soumission. La soumission. Regardez bien verset 44, ce sont là les nouvelles, écoutez très bien, c'est le langage, ce sont là des nouvelles d'occultes que nous te révélons. Vous voyez ça ? Donc c'est l'occultisme. Car tu n'étais pas là lorsque j'étais, lorsqu'il j'étais le calame pour décider qu'il se chargerait des maris. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'il se disputait. Verset 45, rappel, lorsque les anges disent, ô mari, écoutez bien encore, écoutez les ambiguïtés et les bêtises dans ces versets-ci. Ô mari, Allah t'annonce comme bonne nouvelle un verbe émanant de lui dont le nom sera Al-Mashi, Al-Mashi, Isa, fils de Marie. Donc vous voyez que d'après le Coran, cette parole est sortie de la bouche d'Allah. Et Allah a demandé de déclarer à Marie qu'il y aura un fils qui va sortir d'elle appeler fils de Marie. Mais c'est quand même terrible. Donc je viens te voir, je t'annonce que ma soeur, toi qui es des mamans qui t'appellent par exemple Aïssato, tu vas avoir un enfant et son nom sera par exemple Ibrahim, Ibrahim, fils d'Aïssato. Et c'est à toi qu'il soit né de 10 ans. Mais si l'enfant naît de toi, c'est ton fils, Allah, donc c'est ce qu'Allah déclarait ici. Regardez en conversé 45 du Sourat 3. Rappelle, lorsque les anges disent, ô mari, Dieu t'annonce comme bonne nouvelle un verbe émanant de lui dont le nom sera loin. L'homme, c'est Al-Mashi, Isa, fils de Marie. C'est à Marie que l'ange en train de parler que l'enfant qui m'a donné de toi c'est ton fils. Il sera illustre en la vie d'ici-bas et dans la vie future et comme dira parmi les rapprochés du Seigneur. Il parlera, j'ai dit ça tout à l'heure, il parlera aux gens dans le baisseau et son âge est en son âge mu et il sera du nombre des gens des biens. Regardez très bien, c'est la même histoire et c'est comme ça le principe de la Bible, la même histoire revient chaque fois. Comme vous avez l'histoire de Moïse et de Pharaon, c'est la même chose qui revient pour remplir les gens et embrouiller les gens. C'est la même chose sur le bouton, la guerre, les mêmes choses qui vont revenir plus tard. L'histoire de Pharaon passée, dissimulée par là, de Noé par là, de Lot par là, de Daru par là, c'est pour embrouiller les gens. La même chose que nous avons lue dans le Siderasourat chapitre 19, la même chose est réitérée ici. Et chaque fois les mêmes bêtises, ils n'osent même pas corriger. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce de confusion qui a inspiré cela. Verset 47, elle dit Seigneur, comment aurais-je un enfant ? Aucun homme n'y m'a touché. C'est ainsi, dit-il, Allah craint ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement soit et elle est aussitôt. C'est ce qu'on appelle la confaïa con. Donc maintenant, verset 46, quand on lui dit Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah, et l'évangile. Or, dans ce Sourat chapitre 19, on a dit effectivement que l'enfant est sorti quand l'enfant est sorti de son ventre de Marie, elle a dit que Dieu lui a donné le livre. Quel livre Dieu lui a donné ? On dit ici que Dieu lui enseignera et dans ce verset-là, on dit que Dieu lui a donné le livre. Ici, on dit Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah. Or, si vous regardez, la sagesse a été accordée à Salomon dans l'une des 1 rois chapitre 11 et suivant lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu. Mais à Issa ici, on doit enseigner plutôt la sagesse. Et le Jésus de la Bible parlant de Salomon a dit Il y a ici plus que Salomon comparant la sagesse de Salomon dont la reine Sabah était venu pour entendre il avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Maintenant, il dit que pour Salomon que Dieu lui a donné la sagesse, il est ici plus grand que Salomon pour parler de la sagesse. Ici, le Coran dit que Allah qui enseignait la sagesse à Issa. Donc, Issa n'était pas sage, il fallait qu'on lui enseigne la sagesse. Et parallèlement, le Coran dit que Allah que Issa est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. En arabe, vous allez remarquer donc que dans le Coran il est écrit comme je t'en ai dit qu'Allah a dit que Issa est la parole de Dieu. L'esprit de Dieu dans la Bible est totalement dans l'écriture hébraïque. Si les musulmans avaient besoin de comprendre, ils devraient plutôt se référer à l'écriture hébraïque si les chrétiens les embrouillent. Parce que l'esprit de Dieu en hébreu c'est rouage élohim. En aucun cas ça ne se réfère à l'ange. Et ils vont dire que nous allons parler d'Issa que nous nous le fortifions de notre esprit. De notre esprit. Donc c'est Gabriel qui est venu le fortifier. Mais la Bible déclare que jusqu'à remplir de l'esprit de l'esprit de Jésus est rempli de l'esprit dont beaucoup de Gabriel étaient entrés dans Jésus. Que Dieu vous vienne en aide. Maintenant, voici ce qu'il dit C'est Issa au verset 49 Et il sera le messager au fils d'Israël. Je crois que ceci a été règle parce qu'il est au messager au fils d'Israël. Dans ce livre que nous avons lu à l'entrée dans le livre de Lugos chapitre 1 verset 34 nous avons vu comment le prophète Simeon a dit qu'il vient pour restaurer le peuple d'Israël et il est la lumière du monde. Les deux missions de Jésus sont bien contenues dans ce verset. Mais ici, ils font tout pour occulter la mission de Jésus de façon universelle. Mais il dit seulement qu'il est venu au fils d'Israël et leur dira en vérité Donc voici ce que Jésus est censé apporter aux musulmans. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah cela devient un oiseau. Donc Jésus qui va prendre la terre de l'âge il dit qu'il vient en fait cela il fait la terre il s'ouvre dedans donc Jésus est cité magicien. Vous pensez que le Seigneur Jésus faisait cela? Non. Vous voyez effectivement que la façon de faire la façon de parler la façon d'agir dans le Coran des personnages totalement tous les personnages cités ici sont totalement différents. Nous allons toucher le cas de Moïh et d'Ibrahim avec leur nom totalement dans le Coran et dans la Tébine nous allons faire la même chose. Restons sur le cas de Issa et de Jésus suivant tout son CV et la Bible le Coran déclare et j'ai guéri l'aveugle et le nez c'est ce qu'il venait de dire aux juifs c'est ce que le Issa du Coran disait il dit qu'il subit avec ses preuves par la permission d'Allah et je vois je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons donc il fait même dans la divination il peut vous dire si vous avez mangé d'un dollar chez vous il vous dit vous avez mangé d'un dollar si vous avez mangé d'un bongo il vous dit dîner chez toi il te le révèle voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant verset 50 et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi donc le Seigneur Jésus Christ ou bien l'Oïssa dit c'est censé confirmer la Torah qui est révèle avant lui et je vous rends ici une partie de ce qui de ce qui était interdit et j'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur craignez donc Allah et obéissez moi donc vous voyez effectivement et il continue en disant que Allah est mon Seigneur et votre Seigneur adorez-le donc voilà le droit chemin de nouveau effectivement que la parole des dieux qui est contenue dans la Bible ne dit jamais ce genre de langage de Jésus mais qu'est-ce que le Coran va dire le Coran va dire des choses que Jésus a dit et que nous ne trouvons nulle part et ceci c'est 600 ans plus tard alors que tout ce qui est écrit de la Bible a été écrit et on dit que c'est le même ange qui est venu révélé à Marie dans le livre puisque lui il était déjà écrit longtemps et tous les manuscrits étaient déjà établis 600 ans donc 600 ans plus tard le même ange soit disant vient encore parler et raconte les histoires différentes 1 Marie n'a pas accouché à Bethlehem il n'y a pas de trace de Bethlehem là-bas 2 regardons la naissance de Jésus le lieu et les circonstances allons dans le livre de l'égo chapitre 2 verset 1 à 7 et regardons bien comment le Coran a situé la chose Luc chapitre 2 Luc chapitre 2 verset 1 à 7 qu'est-ce que ça dit en ce temps-là tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville 4 Joseph aussi monta de la Galilée de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethlehem parce qu'il était de la maison et de la famille de David donc Joseph le pouls de David et le pouls de Marie était de la maison de David donc la famille de Bethlehem or pourquoi Bethlehem en fait c'est parce que Bethlehem veut dire en hébreu la maison de peintre de Dieu et c'est le symbole même de peintre de vie qui est donnée au monde parce que c'est effectivement là où il devrait être pour symboliser quel est le peintre de vie qui vient pour donner la vie au monde voilà pourquoi comme ils ont dit ici dans le Coran que c'est les choses occultes qui sont de raconter qui sont de occulter les choses dans ce Coran au chapitre 3 le verset 44 donc ici il dit Abel est parce qu'il était de la maison et de la famille de David afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte pendant qu'ils étaient là le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né son fils premier-né elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie la Bible nous a dit 600 ans plus tôt que Marie a accouché dans les tables à une crèche le Coran nous a dit que Marie a accouché sous un palmier elle était seule elle est rentrée avec son enfant seule ici on voit effectivement que son mari était là et la Bible verset 8 et il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendue tout autour d'eux il fut cessé d'une grande frayeur mais l'ange leur dit ne craignez point remarquez bien comment chaque fois les anges parlent et parlent aux hommes car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ qui est le Messie le Seigneur et voici à quel signe vous le rencontrez vous trouverez un enfant amaieté et couché dans une crèche est-ce que vous comprenez donc on dit clairement ici là où Jésus est né comment il est né on a donné le signe maintenant la Bible déclare dans le livre de Matthieu le verset 11 le verset 11 dit et c'est qu'aujourd'hui la ville dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur dans la ville de David c'est là où Jésus est né et si on parle de sous le palmier quelque part à l'est il n'y a pas de mention de la ville de David ni quoi que ce soit en fait personne de toute façon si les deux lieux sont totalement contraires les circonstances des nations sont totalement contraires il n'y a que deux solutions soit la Bible est fausse ce qui n'est pas le cas parce que c'est elle qui a raconté l'histoire et donc l'histoire même le confirme c'est elle qui raconte qui a narré l'histoire et dont les documents historiques peuvent confirmer cela parce qu'on parle sur tel ou tel roi autant d'obus et s'il suit ici il n'en est rien parce que personne ni rien ne peut confirmer ce n'est que Mohamed qui a dit qu'il était le prophète ce n'est que Mohamed qui a dit que c'est Allah qui a dit ce n'est que Mohamed qui a dit qu'un ange lui a déclaré cela et ce n'est que lui qui est le seul alors qu'ici Luc a fait des richesses exactes au sujet de ce Jésus-Christ parce qu'il a écrit longtemps après les événements donc il a pris les frais historiques comme vous n'aimez pas son introduction donc Luc a fait la recherche et tous les témoignages y compris les prophètes même Dieu a témoigné de cette naissance parce qu'il a été écrit comme la Vierge tout est arrivé à point comme en harmonie comme Dieu l'avait prédestiné maintenant qu'est-ce que la Bible déclare dans Matthieu au chapitre 2 dans Matthieu au chapitre 2 nous voit effectivement que les mages vont venir de Lorient pour rencontrer pour adorer pour adorer le roi des Juifs qui est né et cette parole-là a été dit clairement dans ce Matthieu au chapitre 2 on dit que nous avons vu ça dans les deux premiers enseignements on a vu effectivement que c'était à Benlehem en Juda comme Michel au chapitre 2 verset 1 le dit or lisons Jean au chapitre 7 verset 40 à 43 pour voir c'est que les Juifs eux ils disaient Jean chapitre 7 verset 40 à 43 le livre de Jean chapitre 7 verset 40 à 43 est-ce que les Juifs connaissaient comment le Messie devait venir ou le Messie devait venir pour que les Arabes puissent venir expliquer plus tard voici un arabe qui sont longtemps loin de l'arabe loin de Jérusalem ne connaissant rien de la culture juive il vient raconter le boba pour mentir les gens pour embrouiller les gens donc Jean chapitre 7 verset 40 à 43 dit des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ l'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethlehem où était David que le Christ doit venir vous voyez verset 43 il y a eu donc à cause de lui division parmi la foule exactement telle que nous avons vu dans le livre de Luke dans l'entrée verset 1 verset 34 de nouveau effectivement que les juifs savaient d'après les écritures où le Christ devait naître ces personnes suivent dans ce livre-ci enfin dans ce livre de Coran ils vont nous raconter les histoires en disant que c'est comme ça qu'il est né sous le palmier et si vous lisez l'histoire de Zacharie également même dans ce même sur la chapitre 3 verset 41 vous allez vous rendre compte que Zacharie va rester mieux pendant 3 jours alors que la Bible dit dans ce livre chapitre 1 qu'il est resté mieux jusqu'à la naissance des gens le baptiste donc il y a des aberrations nous allons voir cela or quel est le but pour lequel le Coran fait cela l'auteur du Coran c'est pour créer la confusion et la confrontation c'est la prophétie qui elle les accomplit toujours maintenant nous avons vu effectivement en résumé jusqu'ici nous avons vu que 1 la personne de la maman de Jésus n'est pas la maman d'Issa donc on arrive à la conclusion que Marie de la Bible n'est pas le mari du Coran 1 de 2 l'Issa jusqu'ici l'Issa du Coran il y a 2 lieux de naissance pour une même personne ce qui n'est pas possible cette personne-ci n'est pas la même personne parce qu'on dit clairement qu'il est sorti sous le palmier alors qu'ici il est sorti dans la crèche ça ne peut pas être la même personne sur ces bases-là sur ces 3 bases-là ce n'est pas la même personne ici il est né dans le désert sous un palmier ici il est né dans la crèche ce n'est pas la même personne le langage qu'il tient dans le Coran n'est pas le même langage que dans la Bible disons le témoignage des juifs sur Issa qu'est-ce que les juifs disaient de Issa ils regardent surat 4 surat chapitre 4 allons-y dans le surat chapitre 4 dans le surat les femmes disons le verset 155 à 160 qu'est-ce que ça dit 155 à 160 pour avoir violé leur engagement nié les signes d'Allah assassiné sans droit les prophètes pour leur parole regardez ici on peut prendre à partir du verset continuons là pour avoir violé leur engagement nié les signes d'Allah assassiné sans droit les prophètes pour leur parole nos cœurs sont opaques alors qu'en réalité c'est Allah qui les avait scellés en raison de leur incrédulité nous les avons maudits écoutez très bien c'est ce qu'il écrit ici nous les avons maudits et raçons ceux qui parmi eux ont la foi verset 156 qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit regardez suivez attentivement et à cause de leur mécréance et de leur de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie donc ils sont nés à l'âge d'acquisir comme ça les juifs que les juifs prononcent des mensons contre Marie écoutez verset 157 et à cause de leur parole c'est les paroles nous avons vraiment tué le messie nous avons vraiment tué le messie issa fils de Marie le messager de Dieu or ils ne l'ont ni tué ni crucifié nous allons revenir sur la crucifixion plus tard pour Mouta vener Hamadi il y a qu'il a été crucifié mais il n'est pas mort mais ce n'est qu'un faux semblant et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'institut ils n'en ont aucune connaissance certaine ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué regardez ce qui est écrit ici dans ce verset 157 continuons verset 158 avant de commenter verset 158 mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage verset 159 il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura foi en lui avant sa mort mais car c'est quand même curieux quelle belle promesse ici enfin il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne doit pas avoir foi en Jésus Christ avant sa mort et au jour de la résurrection il sera témoin contre le verset 162 donc à raison d'une iniquité imputable aux tenants du judaïsme nous leur interdîmes des choses bonnes et qu'ils leur étaient licites et ce fut aussi à raison des obstacles que souvent ils élèvent sur le chemin d'Allah maintenant regardez très attentivement le verset 157 dit clairement que Allah dit aux juifs qu'il les a maudits à cause de leurs paroles qu'ils prononcent et ils mentent contre Allah en disant nous avons tué vraiment tué le Christ enfin le quoi Al-Masiyah Issa fils de Marie le message de Dieu oh maintenant si vous lisez le témoignage de Thomas dans Jean au chapitre 20 vous allez effectivement voir que ce n'est pas les juifs qui ont tué ils n'ont jamais dit qu'ils ont tué le Christ jamais ils n'ont jamais déclaré cela dans Lugo chapitre 22 verset 69 66 à 69 vous pouvez vérifier Thomas dit qu'ici il ne voit pas le clou la marque des clous ainsi de suite ainsi de suite donc si on lit la arrestation de Jésus les interventions des pilates et autres par rapport à la résurrection nous voyons effectivement que les juifs n'ont jamais dit que nous avons vraiment tué le Christ parce qu'en fait ils ne croyaient jamais que Jésus était le Christ en plus comme il s'en est dit ils n'ont jamais admis que Yahoshua est le Messie Jean chapitre 12 lisons le verset 32 Jean chapitre 12 nous sommes en train de regarder le CV de la personne d'Issa dans le Coran en comparant avec les événements de la Bible souvenons-nous je vous ai dit de donner un principe dans les premières éditions que c'est notre Bible à nous que les musulmans utilisent pour essayer de convaincre que c'est eux qui n'ont raison pas une autre Bible c'est pour ça qu'ils prennent cette Bible pour montrer effectivement que le Coran a tort et les musulmans ont tort vous avez seulement une seule chose c'est revenu au Seigneur Jean au chapitre 12 qu'est-ce que ça dit au verset prenons le verset 32 à 41 qu'est-ce que ça dit le Bible déclare et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi c'est le Seigneur qui a prononcé de sa parole le Jésus de la Bible il dit quand il sera élevé de la terre il attirera tous les hommes j'attirerai tous les hommes à lui en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait souffrir quand il parle d'élevé élevé vous voulez dire quand il va falloir mourir c'est ce que la Bible explique la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure étonnement donc effectivement c'est que les juifs disaient comment donc dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme donc ils ne comprennent pas qui il était Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous supprennent point celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va verset 36 pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants des lumières comme ça continue Jésus dit ces choses puis il s'en alla et se cacher à loin d'eux mais c'est assez écoutez très attentivement malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence il ne croyait pas en lui donc vous dites ici dans ce courant qu'ils disent que nous avons tué le messie fils de Dieu ils n'ont jamais admis que c'est pour ça que les juifs attendent le messie justement parce qu'ils n'ont jamais admis qu'ils ont choqué le messie il continue en disant ici afin que s'accomplit la parole qu'ils aient le prophète a prononcé a prononcé seigneur qui a cru à notre prédication et qui acquis le bras du seigneur a-t-il été révélé donc vous avez du manque c'était prophétisé que quand il venait quand il m'a venu prêcher personne ne croirait en lui et ne croirait pour en lui aussi ne pouvait-il croire parce qu'il a dit encore il a avec les yeux il a en dessous le coeur de peur qu'il ne voit des yeux qu'il ne comprenne du coeur qu'il ne se convertisse et que je les guérisse Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui maintenant on dit cependant parmi les chefs plusieurs crues en lui mais à cause des pharisaïens ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue on voit effectivement que les juifs n'ont jamais prononcé sa bouche c'est pour ça qu'il y aura des fausses déclarations comme ça que les musulmans vont prononcer et que le coran va dire de Jésus et vous voyez effectivement par exemple les appellations comme oh fils d'Israël oh fils d'Israël oh je suis vraiment le messager d'Allah Jésus n'a jamais prononcé cela vous allez suivre le langage il peut souvent dire en vérité en vérité je vous le dis en vérité c'est le langage de Dieu là-bas traduisé en vérité en vérité ça ne donnera pas au fils de Marie au fils d'Israël il n'a jamais dit comme ça il n'a jamais dit adorer le Dieu adorer le Père adorer moi non c'est pas ce qu'il a dit Jésus a son langage à lui il est venu c'est le Dieu d'amour il est devenu homme avec nous pour nous montrer effectivement comment adorer le Seigneur et la Bible déclare donc que la loi est venue par Moïse la grâce et la vérité sont venues par par Joshua donc continuons ici dans notre CV suivons ce que les apôtres de Issa dans le Coran on va dire dans surat 5 la table servie selon nous c'est à cause de les paroles même que le Coran cette surat ça a été révélé la table servie la table servie prenons la table servie verset 111 à 115 qu'est-ce que ça dit la table servie demandons si la table peut être servie là oui c'est servie verset 111 et quand j'ai révélé aux apôtres ceci souvenez-vous c'est à laquelle de parler parce que tous les paroles qui sont ici sont des paroles il n'y a rien aucun mot qui a ajouté qui n'est pas de parole verset 111 de la table servie surat 5 et quand j'ai révélé aux apôtres ceci croyez en moi et mon messager il dit nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis vous voyez donc tout tourne autour de la soumission autour de l'islam il veut parler des apôtres des islamistes verset 112 lorsque les apôtres disent oh issa fils de mari donc vous voyez effectivement les apôtres de jésus l'appelant nul pas il n'y a aucune trace de verset biblique dont aucun apôt ne redit de jésus tu es jésus fils de mari remarquez bien le respect comment tous les apôtres appellent le seigneur maître rabbi regardez ici on dit les apôtres ont dit oh issa fils de mari c'est terrible c'est peut-il que ton seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie donc vous voyez on dit que ce sont les apôtres donc les disciples principaux du seigneur jésus qui ont dit que si t'es plait fais nous descendre la table servie fais que ton dieu nous fasse descendre la table qu'on a déjà servie pour que nous mangeons et qu'on voit que c'est un signe quoi qu'est-ce qu'il dit il leur dit craignez plutôt Allah si vous êtes croyant le 713 il dit nous voulons en manger rassurez ainsi nos coeurs savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins donc vous voyez vous ne verrez nulle part comme ça les disciples disent de tes choses nous savons jusqu'à appeler chaque disciple quand il appellait Thomas il est venu il appellait Pierre il est venu l'appeler Lévis il est venu maintenant il dit si qu'il faut qu'il croya il marche la nourriture qui va pas venir des dallas avant de croire verset 113 il dit nous voulons en manger rassurer ainsi nos coeurs savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins oh Allah notre seigneur dit Issa fils de Marie fais descendre du ciel donc c'est maintenant Issa qui a été prié donc Allah de faire descendre du ciel sur nous regardez bien sur nous une table servie qui soit une fête joie pour nous pour le premier d'entre nous comme pour le dernier ainsi qu'un signe de ta part nourris-nous tu es le meilleur de nos soeurs oui dit Allah je la ferai descendre sur vous donc il va faire descendre la table servie sur vous mais ensuite qui compte entre vous donc puisque c'est Allah c'est Yosha qui a été prié c'est Issa qui a été prié Allah dit qu'il va faire descendre sur eux donc il y compris quoi Issa il dit mais Jésus la ferai descendre sur vous verset 115 mais ensuite quiconque d'entre vous refuse de croire je le châtirai d'un châtiment que je n'affligère en nul autre des univers des univers donc nous voyons effectivement que cette personne de Issa n'est autre personne qu'un dictateur parce qu'il commande que si vous mangez des manoeuvres ce qui fait descendre vous avez intérêt à croire mais regardez Issa Jésus dans la Bible dans Jean chapitre 6 quand il va nous nourrir les personnes avec de peur malgré qu'on insultait il multiplait les gens manger de peur regardez la façon dont il est parlé malgré qu'il le cherche pour la nourriture malgré qu'il l'insultait il le ferait quand même des miracles lisons le verset 116 le verset 116 qu'est-ce que ça dit lorsque Dieu dit Issa fils de Marie est-il vrai que tu aies dit aux hommes tenez-moi ainsi que ma mère pour Dieu et divinité en place de Dieu donc Allah ne sait même pas que les chrétiens n'ont jamais enseigné que Marie est Dieu dans la théologie des marianites qui a tourné autour des siècles proches de la venue de Mohamed ils ont entendu les fables et raconté les bêtises c'est Allah qui a dit cela parce qu'Allah pose encore la question c'est comme il a demandé à Issa c'est lui qui a dit qu'on associe Issa et Marie à la place de Dieu pour en faire trois ce qui fait la trinité non musulmane la trinité musulmane ce n'est pas Dieu le Père Dieu le Fils le Saint-Esprit mais ça parle plutôt de Dieu le Père Dieu le Fils et Marie donc c'est une femme parmi et il dit que c'est le chrétien qui dit ça et au cours du verset biblique même les catholiques ne parlent pas de cela que Dieu vous pardonne donc les marianites ont vraiment troublé Mohamed il entendait les histoires il s'est raconté il entendait les histoires il s'est raconté il entendait les fables il s'est raconté ça l'embrouillait comme ça et son esprit finait fait le Congo ça comme ça il le trompait partout voilà comment il a trompé même ici donc maintenant qu'est-ce que Issa va lui dire Issa va dire gloire à toi dit Issa il ne m'appartient pas de dire ce qui pour moi n'est pas une vérité si j'avais dit c'est là tu l'aurais su tu sais qu'il y a en moi tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi donc voilà voilà Issa et ce qui dit qui ne sait pas ce qu'il y a en vérité le grand connaissait des mondes mais regardez le souvenir du CV c'est ce qu'elle pose la question à Issa dont elle ne connaissait pas si c'est lui ou non qui a dit comme il dit souvent dans la Bible que Jésus que Jésus a demandé que lorsqu'on a enterré Lazare ça montre qu'il était limité vous voyez effectivement que quelque chose ne va pas avec les musulmans jusqu'ici donc on voit effectivement que les apôtres ici demandent à Issa de faire descendre la croix la nourriture qui croient pour que ce soit un signe pour eux nous voyons effectivement que ce n'est pas l'ancien des apôtres c'est pas la façon de faire des apôtres de la Bible donc nous remarquons donc et la naissance la mère de Issa dans la Bible est différente de la mère de Jésus dans le Coran la mère de Issa dans le Coran est différente de la mère de Jésus dans la Bible le Issa du Coran de la naissance le lieu de naissance la période de naissance l'endroit de naissance et les six constats de naissance de Issa sont différentes de celles de Jésus de la Bible le témoignage rendu selon les écritures dans le Coran sont différents de celles rendues par la Bible les six constats entourant ses disciples ses apôtres dans le Coran le langage sont totalement différents dans le Coran et dans la Bible c'est que les juifs selon le Coran ont dit de Issa sont totalement différents de la pensée coranique de la pensée biblique par rapport à cet personnage nous allons rentrer dans la deuxième partie de ce même enseignement nous allons continuer dans la deuxième partie de cet enseignement nous allons continuer en développant ça plus en profondeur et en voyant certains aspects pour laisser tous les musulmans qui cherchent la vérité à savoir exactement où se trouve dans la vérité dans la première partie de cet enseignement nous avons vu et établi que les personnages Issa sont différents Issa et Jésus sont vraiment vraiment différents nous avons lu le CV de Issa dans le Coran puis celui de Jésus dans la Bible parallèlement nous avons vu par rapport aux mêmes événements nous avons vu effectivement qu'il n'en était rien par rapport à ces deux personnages le Coran et la Bible nous ont aidé dans la première partie à établir que la personne de Marie dans le Coran n'est pas Marie de la Bible parlant de la mère de Jésus parce qu'ils ont des parents différents éloignés des époques différentes que les circonstances de la naissance l'annonce de la conception et de la naissance de Jésus dans la Bible est différente de celle que le Coran nous fait croire nous avons vu effectivement le témoignage des apôtres de la langue des apôtres par rapport à Joshua dans le Coran dans la Bible nous avons vu que les apôtres des Issa dans le Coran c'est totalement différent une autre histoire un autre langage une autre façon de faire nous avons aussi vu que les juifs la façon dont ils appelaient à considérer Issa dans le Coran n'est pas les mêmes juifs enfin ce ne sont même pas les mêmes juifs le langage n'est pas identique dans la Bible nous avons chuté au niveau de la connaissance du Coran de la maîtrise de la situation et de la maîtrise de la chose de Dieu par rapport à Jésus nous avons vu évidemment qu'Allah ne connaissait pas par rapport à Issa déclaré sur la terre dans cette deuxième partie nous allons continuer dans cette quête en établissant encore davantage les lumières alors retournons sur les noms Issa et Jésus qu'est-ce que Issa veut dire en arabe rien d'où vient-il donc Issa comment en est-on arrivé avec le nom Issa chez les arabes est-ce que Issa est la traduction ça dit que parlant de Jésus est-ce que la personne qu'on appelle Jésus dans la Bible c'est cette personne qui est appelée Issa dans le Coran regardons qu'est-ce que le Coran nous fait qu'est-ce qu'on voit dans le Coran on voit que le nom de la personne appelée Jésus dans la Bible dans notre mode français que nous avons aujourd'hui les versions de la Bible française c'est en grec on dit Dizos ou bien Jésus vient de la traduction en grec parce que le Nouveau Testament sont écrits en grec c'est la traduction de l'arame Yahushua qui sont traduits en Yesu dans le grec et traduits en anglais par Jesus et en français par Jésus maintenant les musulmans sont convaincus que les musulmans arabes prononcent ce Jésus par Yesu donc en arabe normalement c'est Yesu d'où vient-il donc que dans le Coran on parle plutôt d'Isa regardez effectivement la version coranique parle d'Isa pas de Jésus donc c'est à tort donc qu'on traduit en français ou en anglais par Jesus dans le Coran normalement en arabe c'est Issa vous devez rebendre par Issa pourquoi si vous regardez en français par exemple Joseph en hébreu c'est Youssef et en arabe c'est Youssef donc effectivement vous entendez le son You Jacques tel que c'est écrit dans la Bible en hébreu c'est Jacob et en arabe c'est Jacob Jean et Johan en hébreu puis en arabe c'est Yahya Jacob c'est Yahakov en hébreu et Jacob en arabe Jonas c'est en français en hébreu c'est Youna et en arabe c'est Younes maintenant d'où vient-il d'où vient-il donc que le mot hébreu le mot hébreu ou bien le mot aramais pour Yahushua est traduit par Issa d'où vient-il que ça se passe ainsi mais Jésus est le seul est l'un des seuls mots qui a été traduit comme ça nous allons revenir sur le cas d'Ibrahim lorsque nous allons parler avec Abraham nous voulons effectivement qu'en français Jésus en hébreu c'est Yahushua en aramais c'est Yeshua mais en arabe c'est Issa pourquoi on a traduit par Issa parce qu'en réalité c'est il est intéressant de noter que Yahushua renferme le nom propre et bleu de Dieu c'est-à-dire que la première syllabe est dans l'abrévation de H-Y-H dans le tétragrante Y-H-W-H le tétragrante qui se trouve dans l'ancien testament plus de 6900 fois donc normalement en traduissant Yahushua on devrait dire que Y-H-W-H est salut c'est-à-dire que le seigneur est salut et nous avons vu effectivement dans le livre de Luc dans la première pratique nous avons commencé à lire lorsque Simeon est venu au temple il a porté Jésus il a dit l'enfant de Jésus il a dit que Seigneur ton serviette est permanent allait en paix parce que ton ses yeux ont vu le salut donc cet enfant Jésus là effectivement Jésus veut dire Dieu est salut voilà pourquoi on a inculté si vous voyez effectivement le cas de Jésus vous allez voir que Josué le prénom Josué est la même chose que quoi c'est le même prénom que Jésus donc Jésus et Josué sont dérivés du même nom Jéroshoi donc vous allez voir qu'en français Jésus c'est Jéroshoi en arabe comme dans le coran c'est Issa en arabe traditionnel c'est Yassou alors que Josué en français en nébreu c'est toujours Jéroshoi en arabe coranique c'est Yusha et puis en arabe traditionnel c'est Yushua donc vous voyez effectivement que c'est au niveau de Jésus seulement qu'ils ont fait cette on tordue ces mensonges pour pouvoir mettre Issa parce qu'ils savent qu'en mettant Yassou on peut comprendre effectivement ce qu'il en est nous arrivons à la conclusion que le coran l'auteur du coran a fait consciemment pour diminuer tout exactement tout et la divinité de Jésus et sa naissance miraculeuse et l'authenticité même de ses déclarations et la crucifixion qui fait parce que tout cela tourne autour de la croix pas ce que l'apôtre Paul dit donc il y a des gens qui marchent en élimine de la croix de Seigneur Jésus Christ le fait sera selon la perdition donc les musulmans disent qu'ils croient en Jésus comme prophète il n'a jamais dit nulle part de croire en lui comme prophète il n'a jamais dit qu'on croit en lui comme prophète et quand tu crois en lui comme prophète ça fait de quoi si je dis que Mohamed est prophète ça fait quoi sa chance ça fait qu'il soit musulman si je dis que tu crois en Jésus comme étant le prophète le prophète de Dieu ça fait que tu respectes ses enseignements il a dit que si quelqu'un même il gardera ma parole c'est ce qu'il a dit à ses disciples si quelqu'un même il gardera ma parole si quelqu'un ne l'aime pas il ne garde pas sa parole et l'une de ses paroles qui l'a dit c'est que celui qui croit en moi qu'il se fasse baptiser à l'effet des nations les disciples il a dit les nations il a dit à l'effet des nations vous êtes dans les peuples païens donc vous avez besoin de répentance et qu'on vous baptise au nom du Seigneur Jésus Christ donc nous voyons effectivement que le Talmud même dans le Talmud on voit effectivement que c'est la même chose que Jéoshua est tourné en ridicule comme ça on le place par exemple dans Gittin 54 57 en enfer nous voyons que dans le Talmud dans Zohar 3 le verset 283 le verset 282 qui parle reprend Genèse chapitre 25 verset 29 à 34 sous son compte avec son appellation il place le chrétien soit appelé les fils des Ahus dans le Coran donc en résumé Jésus qui est Yassou est changé en un autre Issa inconnu de la littérature arabe du 8e siècle en arabe donc Esaïe est noté Issu en arabe donc Al-Aïssou Bête de son en arabe les trois lettres de ce mot là le mot Al-Aïssou vous voyez effectivement que c'est I-S-S-A les trois lettres en hébreu constituent les initiales d'une formule de malédiction Ima-S-Ma-Vezi-O-S-O qui signifie que son nom soit en mémoire son nom et son mémoire soient effacés en classe vous voyez effectivement que les 16 initiales la I-S-S-A qui donnent les initiales de cette formule de malédiction Ima-S-Ma-Vezi-O-S-O ce qui signifie que son nom et sa mémoire soient effacés on voit effectivement qu'il choisit de Judas Iscariot donc la Bible parle dans 169 que son mémoire s'est effacé donc aucune mention comme j'ai dit dans la première partie aucune mention de la lignée de David de Jésus et or dans le Coran enfin dans la Bible dans la naissance de Jésus-Christ on mention effectivement dans Matthieu qu'il y a 14 générations entre telle ou telle personne et on voit effectivement qu'il est de la lignée donc pour sortir de la postéité de David comme l'Écriture l'avait dit il n'y a rien de père adoptif de Jésus-Christ qui s'appelle Joseph pas de désignation de Bethlehem par rapport à sa naissance le Joseph du Coran j'ai d'ailleurs pour spécifier cela est effectivement nul autre que le fils du patriarque Jacob qu'est-ce que ça nous arrive ça nous fait arriver ça nous fait arriver que en réalité les musulmans ont longtemps un peu comme les témoins de Jérôme comme j'expliquais dans l'un des enseignements font tout et tout pour établir que les premiers les premiers croyants étaient les témoins de Jérôme parce qu'ils étaient témoins de Jérôme comme ils ont lu dans la Bible le version que vous êtes mes témoins de la même façon vous allez voir effectivement que le Coran déclare que Abraham dans le surat chapitre 3 verset 67 et 68 il dit Abraham n'était ni juif ni chrétien mais monothéiste convaincu et soumis à la volonté d'Allah il n'était pas associant et dans cette surat chapitre 3 verset 19 qu'est-ce que ça dit on dit pour Allah la religion consiste en la soumission donc c'est clair qu'on va établir comme ça il veut petit à petit établir ce qu'on appelle la récupération c'est-à-dire que récupérer tous les prophètes disent avec la simagrée et le mensonge qui croient en tous les prophètes qui ont été révélés avant ils disent que Dieu a fait descendre à tous les prophètes les livres ils citent par Ismaël parmi les prophètes ils ont eu revenu le Zabou a été donné à David de nouveau effectivement qu'il veut récupérer tous les prophètes des juifs et des chrétiens pour montrer qu'ils sont de la lignée des soumis c'est pour cela que dans un des enseignements ou des conférences que Ahmed Didat non pas Ahmed Didat enfin lui il a dit la même chose et Abdul Madid qui a fait à Marie il a effectivement dit que la religion les religions ou bien la religion les religions de Dieu ou la religion de Dieu pour montrer effectivement que dans toutes les religions il y a du bon mais tous conduisent à l'islam pour montrer que l'islam est antécédent par rapport au judaïsme et au chrétien et on voit effectivement dans ces surat 3 verset pour dire clairement que Abraham n'était ni juif ni chrétien mais il était islam donc il était musulman pour montrer également que Jésus lui-même était musulman qu'il est soumis à Allah donc ça nous fait comprendre que le but de cet esprit qu'il est d'ailleurs au Coran est d'amoindrir et de détruire toutes les croyances et chez les juifs et chez les chrétiens pour pouvoir imposer seulement cela comme ils disent que Mohamed est venu comme ça pour parachever comme il est le saut des prophètes il est venu parachever la religion de Dieu il est venu parachever la révélation de Dieu et pour montrer effectivement que les chrétiens devraient le suivre et parallèlement et paradoxalement ils sont censés suivre les chrétiens d'après ce qui est écrit dans les surat par rapport à Jésus Christ qui dit que les suivants Allah lui-même dit que les suivants de Issa seront des sujets de ceux qui ne le suivent pas donc vous qui m'écoutez maintenant vous avez un dilemme à résoudre vous avez beaucoup de dilemme à résoudre si nous lisons par exemple dans les surat 19 verset 30 à 37 et les surat chapitre 42 verset 13 surat 43 verset 59 à 64 nous voir effectivement que en réalité les musulmans et le coran enseigne la tradition musulman disent clairement que Jésus est venu pour confirmer ce qui était avant lui donc d'après les musulmans Jésus s'est venu dit aux juifs de croire en la Torah de croire en ce qui était avant ce qui est écrit dans la Torah effectivement c'est vrai ça venait d'Allah soyez soumis à Allah respectez ce que les commandements disent est-ce que c'est ce que la Bible déclare donc je dis donc selon le Coran Issa a dit je suis venu confirmer ce qui était avant moi et nous avons vu effectivement dans la première partie qu'il est venu comme ça confirmateur de ce qui était avant et annonciateur de quoi d'un autre prophète qui s'est rappelé Muhammad dans la technologie coranique au chapitre 61 verset 6 du Coran maintenant qu'est-ce que ça dit en effet selon le Coran les juifs s'est vanté d'avoir tué Issa fils de Marie selon la surat chapitre 4 verset 155 et 158 lisons cela la surat chapitre 4 surat chapitre 4 lisons la surat chapitre 4 surat chapitre 4 quand nous avons lu surat la table servie aujourd'hui nous avons vu la déclaration des accords allons dans la surat chapitre 4 surat les femmes verset 155 à 158 regardez suivez attentivement nous avons lu ça aujourd'hui 155 à 158 lisons la 158 et à cause de leurs paroles nous avons vraiment tué le Messie Issa al-Masiyah Issa fils de Marie le messager de Dieu or ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un faux semblant et ceux qui ont discuté si son sujet sont vraiment dans les attitudes ils n'en ont aucune connaissance certaine ils ne font que suivre des conjectures et ne l'ont pas certainement tué donc d'après d'après ce verset coranique c'est la mécréance des dix qu'ils ont tué et al-André dit c'est qu'ils n'ont pas tué et maintenant nous voient effectivement que d'après l'enseignement coranique les juifs disent qu'ils voulaient tuer Issa mais Issa n'a pas été tué parce qu'Al-Ala a ramené avec lui que c'était un faux semblant si tel était le message de Jésus de la Bible parce qu'une histoire de comparer comme ça Issa à Jésus si le Jésus de la Bible venait seulement pour dire que les pharisiens croyaient au sacrificateur croyaient au livre de Moïse croyaient à ce qui était là-bas c'est vraiment ça est-ce que normalement ce Jésus-là devait être persécuté or qu'est-ce que la Bible nous déclare nous voient effectivement que ici le Coran vient de nous nous allons revenir nous allons retourner autour dans la crucifixion le problème de la crucifixion et les problèmes dont les musulmans ont soulevé déjà c'est déjà établi jusqu'ici que Issa même si je m'arrêtais ici que Issa n'est pas Jésus de la Bible continuons seulement la démonstration et puis concluons rapidement parce que dans cette deuxième partie je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous faire durer longtemps donc si Jésus de la Bible était effectivement dans le Coran on dit clairement que les juifs voulaient tuer Jésus parce qu'il est venu confirmer ce qui était avant eux c'est que normalement on ne devrait pas le tuer parce qu'en réalité c'est que tous les juifs veulent suivre la Torah et suivre la Torah effectivement si Jésus est venu confirmer si Jésus est venu confirmer ce qui était dans la Torah et en venant avec Angel confirmant ce qui était avant le Pouddhi il a lu la Torah il dit que vraiment ce qu'on doit dire c'est vrai tous les juifs connaissent cela donc mes amis musulmans réfléchiraient encore deux fois et dites moi pourquoi selon le Coran les juifs voulaient tuer Issa c'est parce que les intentions de tuer Issa étaient à l'intérieur parce qu'on a dit clairement qu'ils disent de leur bouche qu'ils ont tué ils ne l'ont pas tué pourquoi donc ils ont dit qu'ils ont tué et qu'Allah a fait un faux semblant en jetant le visage de Jésus sur un autre parmi eux et pour qu'on puisse le crucifier que ce n'était pas Issa quelle était l'intention des juifs qu'est-ce que Jésus a fait ou mieux qu'est-ce qu'Issa a fait pour que les juifs veillent le tuer raconter nous et chercher ça à part plusieurs fois mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce fait c'est-à-dire pourquoi les juifs cherchent à le tuer lisons distinctement dans l'œuvre des Jean puis dans l'œuvre de Matthieu lisons quelques passages Jean chapitre 5 commençons là Jean chapitre 5 et voyons effectivement que derrière ces simagrières encore se cache une mauvaise révélation de la personne de Jésus dans la Bible Jean au chapitre 5 le livre de Jean au chapitre 5 pour savoir pourquoi on voulait tuer Jésus je ne suis pas encore au niveau de la crucifixion parce que j'ai sorti parlé de l'intention de tuer Jésus dans le cours par les lancers sur le chapitre 4 verset 150 150 parce qu'il dit ils ouvrent leur bouche pour dire que nous avons tué le Christ le crucifix de Marie ils ne l'ont pas tué et c'était un faux semblant donc effectivement pourquoi les juifs voulaient le tuer pourtant il est venu confirmer la Torah s'il est venu confirmer la Torah alors forcément il devait être un bon juif qu'est-ce qu'il a fait pour voir tuer Jean chapitre 5 lisons le verset 18 et quoi 17 et 18 voilà ce que Jésus dit mais je suis souvenons-vous d'Ajan chapitre 6 après la guérison de cette tombe qui était à la piscine de Bethesda à qui le saint a dit lève te prends ton lit et marche la Bible déclare que c'était au jour et un jour ça va donc prenez votre lecture depuis le verset 1 jusqu'au verset 16 maintenant il revient le verset 17 verset 17 et 18 mais Jésus leur répondit mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis verset 18 à cause de cela à cause la Bible est claire à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir donc dès le départ il a fait quelque chose qui pousse les juifs à le faire mourir mais quand il dit encore que mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis on dit à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir non seulement parce qu'il viole le sabbat 1 mais parce qu'il appelait Dieu son propre père 2 c'est faisant égal lui-même à Dieu la Bible nous réclame ici nous déclare ici deux choses les deux principales les raisons pour lesquelles les juifs voulaient tuer Jésus on a résumé ça dans ce verset 1 Jésus Christ violait le sabbat parce que presque toutes les guérisons qu'il faisait il faisait toujours les juifs du sabbat pour les attaquer regardez bien on dit à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à leur faire mourir non seulement parce qu'ils violaient le sabbat mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre père c'est faisant lui-même égal à Dieu donc nous comprenons ici pourquoi les musulmans fut effectivement le fait que dans tous les surat surat chapitre chapitre 3 verset 59 à 62 surat chapitre 5 verset 116 tel que j'ai lui donné dans la première partie nous voyons effectivement que le but pour lequel Allah s'est tué dans le courant qu'il n'a pas de fils parce qu'il sait très bien que s'il fait comme ça là ça va associer quelqu'un à égal à lui mais dans la Bible déclare que le fait que Jésus appelle Dieu son père il fait comme ça il s'appelle comme ça Dieu c'est ce que la Bible déclare donc les raisons pour les raisons pour lesquelles on a tué les juifs voulaient tuer ils ne sont pas encore au niveau de la crucifixion donc l'intention de voulaient tuer Jésus chaque fois c'est parce qu'il s'est fait égal à Dieu et parce qu'il guérit le jour du sabbat regardons encore ça dans le livre de Jean chapitre 7 avance au chapitre 7 verset 19 à 30 rapidement Jean chapitre 7 verset 19 à 30 qu'est-ce que ça dit verset 19 verset 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi pourquoi cherchez-vous à me faire mourir la foule répondit tu es un démon qui est-ce qui cherche à te faire mourir Jésus lui répondit j'ai fait une oeuvre et vous en êtes tous étonnés Moïse vous a donné la circoncision non qu'elle vient de Moïse car elle vient des patriaches et vous circoncisez un homme le jour du sabbat ouvertement que effectivement il a fait quelque chose le jour du sabbat si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée pourquoi vous vous irritiez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ne jugez pas selon l'apparence mais jugez selon la justice quelques habitants de Jérusalem disaient n'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir donc nous comprenez effectivement que dans la foule on cherchait à faire jusqu'à mourir parce qu'il respectait le sabbat le verset suivant dit et voici il parle librement et ils ne lui disent rien est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ nous comprenez effectivement que les chefs ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le Messie le Christ cependant celui-ci nous savons d'où il est mais le Christ quand il viendra personne ne saura d'où il est et Jésus enseignant dans le temple s'écria vous me connaissez et vous savez d'où je suis je ne suis pas venu de moi-même mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas verset 29 moi je ne connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé verset 30 il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue donc vous voyez effectivement que chaque fois quand Jésus va guérir le jour du sabbat et qu'il va appeler Dieu son père ça va pousser au juif de le tuer parce qu'en fait c'est un blasphème c'est ce qu'ils vont présenter devant Pilate comme les sommations pour le tuer donc regardez le chapitre 9 nous allons avancer parce qu'il faut que vous voyez effectivement la terminologie biblique par rapport au Coran parce que musulmans dites moi dans le Coran pourquoi les juifs voulaient tuer Issa votre Issa Jean chapitre 9 verset 13 à 16 s'il est venu confirmer pourquoi ils voulaient le tuer s'il est venu guérir est-ce qu'il est venu guérir si c'est à cause de la guérison qu'ils l'ont tué non Jean chapitre 9 verset 13 à 16 qu'est-ce que ça dit Jean chapitre 9 verset 13 à 16 l'abîme déclare il menait il menait vers les pharisaïens ici c'est-à-dire de quelqu'un un aveugle à qui j'ai accordé la vue il menait vers les pharisaïens celui qui avait été aveugle or c'était un jour de sabbat vous voyez chaque fois c'est le même principe que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux de nouveau les pharisaïens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue et il leur dit il a appliqué de la boue sur mes yeux je me suis lavé et je vois sur quoi quelques-uns des pharisaïens disent cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat donc votre votre ISA que vous dites dans le Coran qu'il est venu pour confirmer ce qui est dans le sabbat ce qui est dans la Torah la Torah interdisait clairement aux gens en effet les oeuvres le jour du sabbat et Jésus qui s'attelait a compris les bonnes choses comme ça le jour du sabbat il va leur dire que le fils de l'homme est maître même du sabbat donc on dit effectivement que cet homme on appelle Jésus là cet homme il ne vient pas de Dieu parce que s'il venait de Dieu il devait respecter le sabbat donc votre Jésus votre ISA qui dit qu'il est venu confirmer le sabbat le Jésus ici guérissait le jour du sabbat cet homme ne vient pas de Dieu verset 16 car il n'observe pas le sabbat d'autres disent comment un homme péché peut-il faire de tels miracles et il y a eu une division parmi eux verset on nous voit effectivement ici que Jésus qui s'est encore accompli le sabbat la guérison du jour du sabbat ISA qui crée comme ça le meurt regardons le chapitre 30 encore on va revenir au chapitre 10 chapitre 10 verset 30 à 39 puis revenons au chapitre 8 et concluons là-bas chapitre 8 qu'est-ce que ça dit je suis dans Jean peut-être vous allez me dire que ça c'est Jean qui a raconté je vais aller je vais vous lire un passage dans le livre de Matthieu Jean chapitre 10 verset 30 à 34 regardons encore ce même principe moi et le père nous sommes un alors les juifs prient de nouveau les pierres pour le lapider on voit effectivement que chaque fois quand il y a le respect le non-respect du sabbat et le fait que Jésus appelle Dieu son père subitement il y a la réaction par rapport à la lapidation le même principe c'est moi et le père nous sommes un alors les juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider Jésus leur dit je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon père pour laquelle mes lapider vous les juifs lui répondit ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons donc c'est clair que si vous cherchez dans le courant en disant que c'est parce qu'ils ont fait les bonnes oeuvres ou bien qu'ils ont fait des magies évidentes ils ont dit que c'est la magie évidente il ne s'agit pas de ça parce que les juifs disent que ce n'est pas pour ça après ils disent mais pour eux un blasphème donc on voulait tuer le seigneur jésus-Christ de la bible à cause du blasphème après dit et parce que toi qui es homme tu te fais Dieu dont les juifs disent de Jésus parce que j'ai lu ces verses parce que plusieurs musulmans ont conçu une question démoniaire maintenant qui distribue à l'homme amis musulmans et les enfants musulmans dans le monde en disant si vous me montez dans votre bible où Jésus a dit je suis Dieu adoré moi je vais croire en Jésus donnez-moi où Jésus a sorti de sa bouche qu'il est Dieu vous avez vu un endroit où Jésus a dit que je suis le seigneur que je suis le seigneur je suis le maître il a dit à ses disciples que vous m'appelez seigneur et maître et c'est que je suis il a dit c'est vous qui l'a fait vous avez vu un endroit vous dites que Jésus est le professeur vous croyez que les prophètes montez-moi aussi dans la bible dans la bible quand vous demandez de monter dans la bible où Jésus a dit sa bouche qu'il est Dieu qu'il est Dieu vous croyez montez-moi dans la bible où il a dit que je suis le prophète aussi croyez à moi montez-moi ça pourquoi vous croyez en lui comme prophète donc ici il dit moi et le père nous sommes un alors les juifs prient de nouveau des pieds pour le lapider et Jésus leur a posé la question vous voulez me taper pourquoi vous voulez me lapider pourquoi qu'est-ce que vous avez fait il dit que non 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 et Jésus a précisé que j'ai fait les bonnes oeuvres il a guéri les gens parmi eux il a guéri les marins à résister les morts ils ont dit que non 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 les bonnes oeuvres c'est d'accord nous voulons te lapider à cause du blasphème parce qu'en fait d'après la bible on doit lapider les gens carrivent pour la scène contre Dieu il dit parce que toi qui es homme tu t'es fait Dieu oh nul pas nous vend nul pas où Jésus Christ disait qu'il l'a dit littéralement mais les juifs comprennent ce qu'il veut dire je suis le fils de Dieu regardez mais est-ce que Jésus va le dire Jésus n'a pas dit que non je n'ai pas dit que je suis Dieu c'est la parole de Jésus Christ qui a dit qui fait comprendre aux juifs qui le sont Dieu mais aujourd'hui vous avez essayé d'ordre les écritures pourtant les écrites en disant qu'ici ils ne voulaient pas mais c'est ce qui est écrit le verset suivant dit Jésus leur répondit n'est-il pas écrit dans votre loi j'ai dit vous êtes des dieux si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde vous lui dites tu me la ferme et c'est là parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu voici la bible déclare que Jésus a prononcé de sa bouche qu'il est le fils de Dieu votre âne l'a dit qu'il n'a pas de fils alors forcément Jésus ne parle pas d'Allah ici il parle de Dieu le Dieu de la Bible a de fils Allah de Coran n'a pas de fils par conséquent le Allah de Coran n'est pas le Allah de la Bible et nous n'en aurons pas le même Dieu ça c'est clair donc avoue votre religion à nous notre Dieu jusqu'ici nous comprenons quoi nous vois effectivement dans le chapitre 8 des gens verset 54 à 58 il va parler également d'Abraham avant que votre père Abraham ne fasse la vie mon juge il a tracé des joies il va encore lui demander que tu n'as pas encore 50 quand tu as vu Abraham il a dit avant de la même façon ils n'ont pas encore la pipe pour le lapidé disons Mathieu chapitre 12 parce que j'ai suivi tout cela dans l'huile des gens disons Mathieu chapitre 12 afin qu'on ne dite pas que ces gens c'est parce que c'est Jean qui a dit souvenez-vous le Coran c'est seulement Mohamed qui a dit ne vous y croyez mais quand on dit que je vous dis que c'est Jean qui a dit cela et vous vous dites où vous vous atelier à dire que tout ce qui est sorti dans la bouche de Mohamed c'est la parole d'Allah et Allah effectivement c'est la parole d'Allah pas la parole de Dieu c'est la parole d'Allah et Allah a fait beaucoup de confusion avant il ne connait même plus Marie il ne connait plus de l'époque Matthieu chapitre 12 vous pouvez venir maintenant et insulter sur Youtube dit n'importe quoi mais montrez-moi que le Haram de la Bible là c'est le frère de Moïse qui est le frère de Moïse est la seule de Moïse le frère de Marie mère de Issa montrez-moi ça et prouvez cela dans le Coran prouvez-moi que votre Coran est juste à partir de ce niveau là maintenant comme vous dites qu'il n'y a pas d'erreur que le Coran elle-même dit le Coran lui-même dit qu'il y a ces biens détails c'est clair que tout le monde il n'y a point d'erreur et Allah lui-même a dit à sa propre bouche que s'il y avait des récits ça descendait en une autre personne qu'Allah il y aurait des contradictions dites-moi si ça n'est pas une alors maintenant Matthieu chapitre 12 verset 9 à 14 qu'est-ce que ça dit Matthieu chapitre 12 étant parti de là Jésus entre dans la synagogue et voici ici il trouvait un homme qui avait la main sèche il demandait à Jésus est-il permis de faire une guérison est-il permis de faire une guérison les jours des sabbats c'était à faire de pouvoir l'accuser vous voyez donc il posait la question à Jésus Christ comme ça sachant que la réponse va pousser à ce qu'on l'accuse en accuser Jésus Christ donc je suis au niveau du pourquoi est-ce que les jours voulaient faire mourir Jésus dans ses sourds chapitre 4 verset 154 verset 158 parce qu'elle a dit là-bas qu'il ouvre leur bouche pour le blasphème qui dit que nous avons tué le Messie fils de Marie la Bible déclasse ici verset 11 il leur répondit lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brébie et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat ne la saisira pas pour l'enretirer combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brébie il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat alors il dit à l'homme c'est à l'homme étends ta main et il étendit et elle devint saine comme l'autre verset 14 écoutez-le attention les pharisiens sortis et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr verset 15 Jésus sachant mais Jésus l'ayant su c'est le un de ce lieu donc on voit effectivement pour résumer que le pourquoi Jésus voulait être tué c'est parce que il nous baissait pour vous savez ne respecter pas le sabbat et il se faisait passer pour Dieu donc dans le Coran le Jésus du Coran Isa dans le Coran n'est pas le Jésus de la vie parce que les motifs de la mort de la tentative de meurtre sur Isa qui n'a même pas abouti n'est pas la même chose par rapport à ce qui est écrit là-bas il ressort clairement de ces passages que nous avons lu que les Juifs cherchaient à tuer Jésus pas parce qu'il leur disait de retourner dans la Torah mais les raisons principales pour lesquelles ils voulaient le tuer c'est 1 il se faisait l'égal de Dieu 2 il violait le sabbat ces raisons ne se trouvent nulle part dans le Coran parce qu'en réalité en montant toutes ces choses-là ils devront voir effectivement le peuple juif le fait que Dieu les a choisis et 2 le fait que la divinité du Seigneur est Jésus-Christ voilà pourquoi vous allez voir effectivement cette embrouille-là chez les musulmans depuis des années il y a les groupes des musulmans les groupes des Amadiyah qui croient effectivement que Jésus-Christ était un prophète de Dieu né de la Vierge Marie et était le Messie pour les Israélites le Messie pour les Israélites comme avait été produit par Moïse ils croient aussi que Jésus a survécu à la crucifixion parce qu'il a été enlevé de la croix dans un état d'inconscience et non mort et pour cela il faut qu'il trouve donc des alternatives et des interpretations des Écritures et des passages de la Bible ils vont par exemple interpréter les signes de Jonas en disant qu'en fait si vous lisez l'Écriture de Jonas vous allez remarquer que Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson mais il était inconscient puis le troisième jour il est sorti donc de la même façon Dieu qui était inconscient mais n'est pas mort le sang et l'eau qui sont sortis de sa corde il faut qu'on va dire que c'est parce que le poumon battait que ça a jaillit le sang et l'eau il faut qu'il trouve des failles dans les Écritures pour pouvoir expliquer leur théorie donc voici une communauté musulmane qui croit effectivement qu'à la croix c'était Jésus mais pourtant dans le Coran le Coran dit là-bas clairement que c'était le faux sang il ne sait pas comment les amas il dit ils peuvent s'en sortir ils disent clairement que c'était Jésus qui a été crucifix en fait la personne qui était à la croix était effectivement Jésus mais ce qui les théories dans ces décès c'est que Jésus a continué selon eux la tombe de Jésus qui se trouve actuellement au Cachemire parce que Jésus serait allé après la quand il est sorti du tombeau quand il s'est révélé de son inconscience parce qu'on lui a donné la potion pour pouvoir faire pour le rendre inconscient quand il est sorti de la tombe il est allé en Inde vers les tribus perdues d'Israël là-bas et il a prêché à la communauté juiveau de Cachemire il a vécu pendant 120 ans et son tombe est encore là aujourd'hui donc ce sont les musulmans qui utilisent le Coran et qui ont des enseignements pieux de Mohamed qui disent cela pendant ce temps les sunnites qui sont en majorité par rapport aux chiites disent clairement que ce n'était pas Jésus et le Coran dit clairement dans ces surahs chapitre 4 que c'était un faux semblant que c'est à laquelle ajoutait le propre comme ça pour qu'on croire au mensonge on va y revenir donc voilà donc deux communautés qui croient deux choses différentes et ils suivent le même Coran quelle confusion maintenant nous rappelons d'abord que les Amahidi sont une autre communauté des musulmans mouvement islamique des réveils couvrant plus de 206 pays fondés en 1886 et son quartier général se trouve dans le Royaume-Uni souvenez-vous également que c'est la seule communauté musulman à croire que le Messie Jésus-Christ tant entendu était donc d'avoir venu à la personne des misra des misra-goulans Hamad qui est né en 1835 et en 1908 il a dit c'est Hamad là a dit qu'il était le Jésus-Christ métaphorique dont la prophétie du prophète de l'islam parle alors lui qu'est-ce qu'il va faire il va déclarer que le terrorisme ne trouve pas sa place dans l'islam qui va prêcher ça aux musulmans qui le disent pourquoi il dit chaque fois que les musulmans sont les religions de paix pourquoi il ne se lève pas dans les mosquées pour dire à haut voir dans la chaîne de la télévision que vous qui craignez le réalisagement des musulmans en disant qu'il y a le jihad et là-bas ce n'est pas comme ça que le musulman va faire parce qu'en réalité c'est l'intention même des musulmans c'est ce qui est écrit dans le Coran et ce que les traditions disent nous allons voir c'est la conclusion donc ces messieurs il va parler même des djihad du stylo à bille à la place des djihad de l'épée donc il faut qu'il dise clairement que dans son enseignement celui-là qui est venu comme le Jésus qu'est-ce que les gens attendaient il sait que les gens attendaient d'après la prophétie de Mohamed il est venu en 18 il a dit que c'était cet avatar que Mohamed avait parlé il a donc dit qu'il faut que l'heure arrivée il faut que les musulmans mettent les djihad de l'épée de côté et prennent les djihad de l'épée du stylo à bille il va donner dans le bon exemple en écrivant plus de 90 ouvrages il va parler de ces choses-là démontrant les choses de la faussité de la chrétienté de la non-chrétification de la possibilité du fait que Christ ne soit pas mort à la croix et c'est lui qui va commencer le débat du JAP qu'on entend aujourd'hui avec Ahmed Didak Abdou Majid et Zaki donc en fait les vrais parents d'Ahmed Didak Zaki et Majid c'est effectivement c'est Hamad qui est le messie des Ahmad dans sa vie donc il a fait beaucoup de débats et c'est là où il s'est sorti ironie du sort le prophète de l'islam aussi était appelé aussi Ahmad et c'est Hamad va reconnaître effectivement les enseignements des Zoresta des Krishna des Abraham des Bouddha des Confucius des Lao Tzu et des Kuru Nanak conclant que tous ces enseignements là convergent à un vrai islam donc on voit effectivement que c'est une nuée de confusion cette société sectaire des musulmans ce n'est qu'une confusion qu'est-ce qu'on peut dire donc maintenant je vais donner un avétissement malgré que l'Occident tombe si bas accroît aux mensonges selon lesquels l'islam est une religion de paix nous avons vu depuis l'attentat des Jali Hebdo comment les gens se sont levés pour dire que non ce n'est pas le seul l'islam là-bas nous voyons beaucoup orang qui sévit dans les régions de l'Afrique nous voyons les ISIS du côté du Liban et du Moyen-Orient qui sévit les gars des brigades des martyrs qui sévit et nous voyons effectivement que ceux-là s'élèvent à la télévision pour essayer de minimiser les choses et pendant ce temps les gens sont venus mourir on dit que la religion d'islam est un de ces matins que tous leurs services sont sous le contrôle de l'islam écoutez très bien et très attentivement l'islam est comme un serpent de mer qui nage calmement mais souvenez-vous que dans ces dents se trouve du vénin suivez attentivement encore une fois de plus c'est que la tradition musulmane rapporte quand l'islam viendra détruire les chrétiens et ne laisser que la religion de l'islam voici ce qu'il y a le sahib musulme et le hadith 29-26 et 29-25 de Bukhari la page 164 déclare l'un ne viendra pas avant que les musulmans combattent les juifs et les tuent écoute bien l'un ne viendra pas avant que les musulmans combattent les juifs et les tuent les juifs tenteront de ces réfugiés derrière les pieds et des arbres mais les pieds et les arbres dénonceront en disant ô serviteur d'Allah il y a un juif derrière moi viens le tuer seul l'arbre appelé Gakard ne le dénoncera pas qu'un partisan des juifs donc nous voient effectivement que selon la tradition avant qu'ils en viennent pour combattre les juifs et les détruisent dans la scatologie musulmane ils sont censés retourner tuer le Dajjal qui va venir envoyer les gens dans la confusion religieuse détruire particulièrement la croix et les porcs ainsi de suite par le conseil des chrétiens et les juifs nous voient effectivement que les juifs sont censés être combattus par les musulmans pas étonnant qu'en Iran on parle toujours de la destruction de l'état d'Israël vous voyez que la haine que Hitler et Himmler et tous les autres acolytes avec Stanlil et Lini par rapport aux juifs la même haine le même esprit que les inspirés est sur la religion de l'islam maintenant pour conclure je vais citer ici Joseph Fadel de son vrai nom Mohamed Al Masaoui de la famille descendante directe de Mohamed le prophète de l'islam par le septième imam dans son livre la conversion il raconte sa conversion au Seigneur Jésus Christ et la marche difficile dans ce chemin je vais le citer le livre est intitulé le prix à payer je le cite je défie tout musulman de chercher honnêtement la vérité et rester encore encore musulman je le cite encore qu'est-ce que Fadel dit je me souviens de vous il dit qu'il s'appelle Joseph Fadel son vrai nom c'est Mohamed Al Masaoui de la famille descendante directe de Mohamed le prophète de l'islam par le septième imam qu'est-ce qu'il va dire il va dire dans son livre le prix à payer je défie tout musulman de chercher honnêtement la vérité et rester encore musulman vous avez entendu ça que j'aime bienvenue et rester encore musulman le prophète de l'islam s'il vous plaît de l'islam et rester encore musulman Tu te dois, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je s'élève ta victoire, ton rêve, ton autorité. Qui es-tu, l'agneau de Dieu ? Qui es-tu, l'agneau de Dieu ? Tous les anges ensemble acclament la puissance des mondes. Qui es-tu, l'agneau de Dieu ? Qui es-tu, l'agneau de Dieu ? Qui es-tu, l'agneau de Dieu ? L'agneau de Dieu ? L'agneau de Dieu ? L'agneau ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.